Pionnière, vous avez reçu un nouvel e-mail. C'est grâce à lui que j'ai pu intégrer la ReliTech que vous m'avez trouvée. Mais nos nouveaux amis, les observateurs, c'est que le début. Je bosse sur quelque chose d'encore plus gros. Je suis toutouille. Alors, que je vous explique. On peut chercher que les signatures des reliquats qu'on a déjà croisés. Mon scanner est branché là-dessus jour et nuit. Mais si j'arrive à intégrer la bonne ReliTech, on pourra détecter la signature de n'importe quel reliquat du secteur, même de ceux qu'on a jamais vus. Avec ça, mon scanner deviendrait un super détecteur à mystère reliquat. Et qu'est-ce qu'on chercherait ? C'est justement ça, le truc. Comme on n'a aucune idée de ce qu'il peut y avoir, on sait même pas quoi chercher. Je suis venue dans Andromède pour toucher l'inconnu. Pour trouver ce que personne n'a encore réussi à trouver. Quand j'aurai perfectionné ce scanner, c'est exactement ce qu'il pourra faire. Tout ce qu'il me faut, c'est trois éléments précis de ReliTech. Ça peut se faire. Vous assurez, Beck et Zap sont aussi de cet avis. Pour le moment, j'ai localisé le premier élément. Il est sur Eos. Je vous transmets les coordonnées. Vous n'avez rien à me dire ? Hé ! J'étais... Vous allez bien ? Moi, ça va. Mais je vous avais dit que je ferais des conneries. Ça y est, vous vous souvenez de Véran, mon contact chez les Angaras. Elle a disparu avec tout son groupe, d'un seul coup. Du coup, ça vous dit un sauvetage ? Sinon, on risque d'être le suivant. Vous avez l'air persuadé que c'est de votre faute, mais je ne comprends pas pourquoi. Parce que... J'ai donné à Véran les coordonnées du Nexus et des infos. Pourquoi vous avez fait ça ? On a besoin de savoir comment vivre ici. J'ai essayé de demander, de me servir. Personne ne veut aider les étrangers. Alors j'ai pris les choses en main. J'ai fourni à Véran des données et du matériel pour qu'elle les modifie. Elle en valait, en vaut la peine. Mais si les pirates l'interrogent ou la livrent au kert, on est foutus. Pourquoi vous n'avez pas immédiatement prévenu tout le monde ? S'ils ont ces données, ils ont aussi accès aux transmissions. Ils sauront quand le Nexus sera en alerte. Les amis de Véran sont coriaces. Ils se seraient défendus s'ils en avaient eu l'opportunité. Mais quelque chose a dû les en dissuader. Je ne veux pas prendre ce risque. Je regrette déjà de devoir vous impliquer là-dedans. Donc vous voyez, j'ai fait une belle connerie. On va s'en occuper avant que ça devienne un problème. C'est déjà un problème. Je tiens une piste d'un marchand. Une image floue. Si on trouve ce système, on trouvera ses crapules. J'ai aussi demandé des hommes à Bradley pour nous aider. J'ai pensé qu'ils voudraient donner un coup de main. Et comment une poignée de colons va nous aider ? Il a dit la même chose. On va devoir se débrouiller. J'envoie l'image sur la passerelle pour que vous puissiez l'utiliser pour les recherches. Et... Désolé. Le cœur de ce système est une énorme géante rouge. Comme Arcturus, chez nous. Mais bien plus éloigné, j'en ai peur. Ça semble correspondre aux infos que Liam m'a données. Je détecte des résidus, des eaux et des débris. Des vaisseaux sont passés par là. Mon contact, Véran, est forcément dans le coin. Tenez-vous prêts à affronter des pirates. On ne peut pas atterrir. J'ai un plan. Génial, il a un plan. Bien, on est prêts à partir. Quelque part. Laissez-moi faire. Je m'occupe de tout. Aucun signe des pirates qui ont enlevé mon contact ? Il y a trop de radiation parasite. Il pourrait y avoir n'importe quoi ici, avec tous ces débris en orbite. Ça colle. J'ai entendu dire que c'était des charognards. J'espérais que Bradley ou certains autres colons se joindraient à nous. On fera avec ce qu'on a. Quel est le plan ? Il y a un vaisseau rempli de pirates quelque part par là. Ils savent peut-être qui on est. Grâce à vous. Oui, grâce à moi. Donc on ne peut pas foncer dans le tas. Je suggère qu'on utilise leurs habitudes de charognards à notre avantage. Avec, euh, ces débris. Je vous expliquerai dans le sas. On a perdu assez de temps comme ça. Allons allumer quelques pirates et sauver des gens. On peut le faire. Très bien, ça marche. Allons, faire ce qu'on a à faire. Ouais, je pensais bien que... Attendez, quoi ? Mais ouais, carrément. Si on la joue comme il faut, ils nous déposeront pile où on veut. J'ai un plan. Je suis pas très fan de ce plan, Liam. Bon, allez. Se cacher dans un conteneur abandonné pour rentrer, c'est pas si mal. Pas d'accord. On sait pas à quoi s'attendre, mais eux non plus. Comme avec le cheval de Troie. Sans air, les chevaux y vont pas très loin. Y'a de l'air. Oula, c'est mauvais signe, ça. Liam, vous aviez parlé de pirates. Ça, c'est un vaisseau Kert, et un gros. Euh, changement de plan ? Bon, c'est un vaisseau Kert, mais... La récup, c'est pas leur genre. Liam, les alarmes. La mission ne change pas. On trouve Véran, et on se tire, d'une façon ou d'une autre. Liam, les alarmes. Je sais, je sais. D'une aire. Pas de marchandises, pas de paie. Sam, ce serait pas ? De l'engarabe, sonia. Y'a pas de brèche, encore ces capteurs à la con. Prévenez Kalo, on a des clans des stars. C'est clairement pas de Kert dans ce vaisseau. Éliminez-les ! Au rapport ! Mais qu'est-ce qui se passe là-dedans ? Je pourrais peut-être obtenir des réponses. Pour la dernière fois, je veux un rapport. Ces verrous sont comme neuf. Si vous me les boussiez, je vous fais la peau. On contrôle la situation. Juste un léger dysfonctionnement. Ça va bien ? C'est quoi ça encore ? Montrez-moi le regard. Bah débrouillez-vous ! Des clandestins. Ce vaisseau appartient au Talon Wing. Vous aussi, maintenant. Tout comme les autres. Bon, ça nous mènera nulle part, cette histoire. On les tue et on trouve Véran ? Elle est là. Quelque part. C'est leur vaisseau, vous croyez ? Il est au Kert. Sam, tu nous situes ? Pas précisément, Pionnière. Les débris et les radiations perturbent mes instruments. On fait quoi ? On doit trouver Véran. Par ici. En fait, non. Par là, allez. On avance jusqu'à la porte par laquelle ils sont entrés. On est sûr que les prisonniers sont là ? Ils sont bien quelque part. J'ai déjà entendu parler de Kalo et de sa bande. C'est censé être des petits tropes. On dirait pas à leur vaisseau. Ils sont peut-être tombés dessus par hasard. Voilà des loups ! Voilà d'autres. Ça doit être par là, par cette porte. On dirait pas. La porte est verrouillée. Et si on essayait cette console ? Allez ! Il faut qu'on trouve Véran ! On sait même pas si c'est par ici. Une bonne nouvelle ! Ça changerait ! On prend des risques pour une bonne raison ! On devrait réussir ! Calmez-vous, Liam ! Je sais ! Mais c'est n'importe quoi ! Ça m'énerve ! Ça suffit, c'est pas en espérant que ça va marcher qu'on arrivera à quelque chose. Il y a de l'eau dans le gars. Notre plan de sauvetage est un désastre, mais on s'y tiendra. Des questions ? Non. Bien ! J'ai tiré sur la console. Ça va l'énerver, non ? Et ça changerait quoi ? Merde ! Liam ! C'est mort, calme ! Trouvez les raccordements. Allez ! Un coup de main, les gars ! Qu'est-ce ? Sacré timing ! On voulait intervenir avant, mais on savait pas comment faire. Les colons ne sont pas des soldats. Mais contre une vieille carcasse avec des boucliers pourris, pour ça, on a des techniciens, mon pote. Wow ! Surcharge ! Il aime pas qu'on le tripote, on dirait. C'est la besoins de l'art officiel ! Tout est en train de basculer ! Liam ! Pionnière ! Est-ce que ça va ? On va bien, mais il y a eu comme un retournement de situation. Allez, préparez la pesanteur en salle des machines ! Alors je le ferai moi-même ! On dirait qu'on a énervé votre copain. Liam, tu gères les ennemis et tu trouves Perran. On s'occupe de stabiliser cet engin. Ouais, ça marche. On a perdu la carte, Sam ! J'ai des difficultés à analyser les réseaux prédictifs. Les murs ne sont pas comme les sols. On peut embarquer un tas de pirates dans un vaisseau de cette taille. Sûr qu'un vaisseau pareil, ça attire les nouvelles recrues. Rétablissez la pesanteur, mon tapis ! Ne laissez pas faire. Au rapport. Baskert, bricolage en gara. Fonctionnel à 40% maximum. Il manque certains éléments. Désoussé et laissé à la bordeaux. Une épave. Ils s'effondraient derrière nous. Plus de retours possibles. Point. Personne ne pourra nous attaquer dans le dos. Et c'est un cul-de-sac. Il doit y avoir un autre chemin. Au-dessus ! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est franchement haut. Attendez, il doit y avoir... Un conduit de ventilation. On peut passer par là. Et comment vous savez ça ? Ferran en a parlé. Je vous ai bien dit qu'elle était calée niveau technique, non ? Attention ! Commence à prendre leur marque. Moi aussi. Ça, c'est du travail bien fait. Je les ai enfermés. Descendez-les ! Vous n'avez plus d'extiré ici. Merde ! Le 11 s'occupe de la porte. Vous, battez-vous. L'espace, les mâles mènent ! Allez tous dans le même bateau. Qu'est-ce que vous foutez, bandeux débiles ? Il faut qu'on se croire. Un peu d'aide de l'extérieur, ça change pas mal les choses. On a eu le sniper. Occupons-nous du reste. Ouvrez l'œil. Pionnière, Grace s'occupe du déverrouillage. Merci pour cette opportunité. Voyons un peu les données. Vous voyez un panneau de contrôle ou une console à proximité ? Demandez à votre Sam de m'en envoyer un scan. Envoie des résultats du scan. Calot a redirigé le courant comme je m'y attendais. Ça sera facile. Occupez-vous de ces deux points d'accès. J'interviendrai quand vous les activerez. Entendu. Quelle équipe ? On avance. Point d'accès suivant. Et on lancer un peu plus sur ce calot. Il a l'air sacrément remonté. Ce vaisseau le rend vraiment dangereux. J'ai déjà vu des Minus dans son genre qui compensent avec la gros flingue. Ça m'a l'air bon. Des verrouillages imminents. Et voilà comment ils ont récupéré le vaisseau. Il a réussi à remettre cette épave en état et il s'en sert pour de simples pillages ? Des fois, on veut juste foutre le bordel. J'ai accédé à leur semblant de système de sécurité. Les portes et les caméras. Westy, je m'en occupe. Surveillez les écrans. Voilà Veran. Et c'est quoi ce bordel ? Ils ont aussi des humains ? Tu t'es planté sur le timing, Liam. Calot n'allait pas bientôt s'en prendre à l'initiative. Il a déjà commencé. Pionnière, on doit arrêter ça. J'y travaille. Changement de pesanteur. Tant de mon vaisseau. C'est la soute. Encore ? Comment ça, vous les voyez pas ? Bon, tenez-vous prêts partout ! Ils me donnent envie de cogner. Pionnière, cette porte là-haut, elle était bloquée tout à l'heure. C'est jouable, Brad. Lait ? Négatif. Vous devez localiser un dispositif manuel. On pourra peut-être atteindre la porte en déplaçant cette grue ? Trouvons les commandes. C'est là qu'on doit aller. On bouge la grue et on défonce la porte. Parfait. Ça va toujours, Gus ? On calme un peu le rythme par ici. Bon, on pirate plusieurs systèmes depuis la coque d'un vaisseau qui se balade dans un champ de débris. La routine, quoi. Ça veut dire qu'il va bien. Je surveille toujours leur caméra. Calot a envoyé du monde dans le couloir, derrière cette porte. Et les prisonniers ? Il faudra d'abord affronter les équipes. Non, non, les défoncer ! Ils en remettent une couche ! Calot est sous pression. Continuez comme ça ! Il a combien de pirates, celui-là ? Il doit pas avoir de mal à les attirer avec un vaisseau pareil. C'était le dernier. Commence à prendre le pli, hein ? Je bascule l'alimentation des portes devant vous, mais ça verrouille celle que vous venez de passer. De toute façon, on rebrousse pas chemin. Vous êtes conscients que la chance est avec nous, là ? Écoutez, il y a des trucs sur lesquels on doit... Ils sont retranchés dans la pièce suivante, pionnières. Un sniper, peut-être deux, et... Merci de le prévenir. Pour éliminer ce sniper ! Concentrez-vous sur les pirates. On s'occupe de la porte. Je viens d'avoir un qui traîne dans le coin. La porte est ouverte, pionnières. Les voilà ! Fermez les cloises ! C'est le moment ! Tuez-les ! Vous avez vu ça ? C'est le prisonnier qui leur pote les cul. Il faut qu'on aille les détecter. Connectez-vous à cette interface, pionnières. Je dois savoir ce qui s'est passé derrière cette porte. Allô ? Il y a des gens en vie par ici ? On est là. Vous êtes de l'initiative ? D'où est-ce que vous venez ? De Kadara, à bord d'un vaisseau marchand. Vous venez du Nexus ? Ryder, pionnière de l'Hyperion. Ben merde ! Une arche est arrivée ? Théran, va bien ? Liam, qu'est-ce que tu fais là ? Je voulais pas que tu te fasses tuer à cause de ce que je t'avais dit. Je n'abandonnerai jamais ça. Mais peu importe, Calot n'a rien demandé. Il l'a balancé ici, comme nous. On n'est que de la main d'œuvre. La moitié du vaisseau est le fruit de notre travail. On ne savait pas que ces pirates en étaient déjà pris à l'initiative. Il n'est pas difficile. Tout le monde est contre lui. Tout le monde va payer. Le vaisseau s'est pointé et on s'est rendus. Sur le moment, ça semblait être la meilleure solution. Attendez. Quelle eau vous a capturé pour réparer cet engin ? Il voulait nous échanger contre une rançon. Mais ce vaisseau est une pompe à fric. C'est une épave. Il a dû se remettre à la récup, rien que pour le maintenir à flot. C'est pour ça qu'il nous a fait bosser. Il s'est trouvé une bagnole à retaper sans penser aux coups de réparation. On a eu de l'aide pour venir jusqu'ici et il nous en faudra plus. Vous pouvez ouvrir cette porte ? Je crois que Days travaillait sur ces systèmes avant tout ça. Deux secondes. J'ai la commande. Mais on a besoin de courant. Le problème est de leur côté. Vous avez entendu ? Vous pouvez rétablir le courant de votre côté ? On s'en occupe. On va vous tirer de là. T'as entendu tout ça, Gus ? Curiada, vous pouvez leur trouver un chemin ? Je m'en occupe. Il y a un problème. Days dit que la commande ne fait que retirer le verrou. Ce qui veut dire ? Elle permet à la porte de s'ouvrir sous son propre poids. Mais elle est à l'envers. Donc c'est la pesanteur qui la maintient fermée. T'as compris, Gus ? La pesanteur. Digé. Curiada, on galère avec les courts-circuits. Vous pensez pouvoir... renverser la vapeur ? Bien, pionnière. À vous de jouer. Remettez le jus, actionnez la commande et accrochez-vous. On ne siffle pas. Les changements de pesanteur ont tout fait valdinguer. On dirait que Kalo va arriver en retard au marché. J'ai déjà vu des salauds dans son genre. Chaque chose en son temps. Voilà dans le bon sens. Ah, génial ! Mesdames et messieurs, vous pourrez accéder à votre véhicule de sortie par le sas le plus proche. Quel cabotin. Grace s'occupera de l'évacuation. Mais on ne peut pas laisser Kalo nous poursuivre. Il est où ? À la commande moteur, après l'endroit où se trouvaient les prisonniers. Bon, dernière ligne droite avant d'arrêter Kalo. Après tout ça, je dois dire une chose. Je suis fier de notre équipe pionnière. Allez, c'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est ça, libérez-les. Je vous poursuivrai et une fois chez vous, je vous ferai brûler vif. Mes Talogwing ne vous laisseront jamais fermer l'œil. Qu'est-ce qu'il a à se plaindre ? On l'a remis dans le bon sens, non ? Des systèmes de refroidissement induits ? Je prends les commandes. J'aime bien comment Splint est retombé sur ses pieds, Liam. Moi aussi. Mettez le cap sur eux. Lors. Comment ça, ça répond pas ? Envoyez tout à la salle des machines. Oui, aime-lui ! Je me fiche qu'ils sont en train de manger. Je redirige le courant pour ouvrir les portes devant vous. J'espère que vous allez pas changer d'avis. J'ai beau avoir un gros vaisseau rempli d'artillerie, on me respecte toujours pas. Mais ça va pas se passer comme ça ! Vous êtes pas obligés d'en arriver là ? Je laisserai plus personne me prendre quoi que ce soit, pionnière ! Je vais vous tuer de mes mains ! Allo à un touton. Et un bouclier alimenté directement par le propulseur. Attendez, on va essayer de le pirater. J'ai trouvé un poids faible. Foncez à la console indiquée. On va pirater son bouclier, un fort à la fois. Pionnière, on compte sur vous. Je me suis battu pour avoir ce colosse. Non, tout cela c'était d'à moi. Tout ça est à moi ! Filez à la console. Des renforts ! Va dedans ! Avec ce vaisseau, je suis invincible ! Avec ce vaisseau, je suis invincible ! On avance ! Mais Calo a toujours tout le courant. On va où ? Une petite minute, on cherche un autre poids faible. Tardez pas trop ! C'est bon, il y a, vous la voyez ? La deuxième console. Pionnière, on va lui plouer le bec. Comment osez-vous ? Je ne vous laisserai pas faire ! Envoyez les ladis. Envoyez tout ! Filez à la console. Videz les réserves ! Balancez-leur, tout ce qu'on a ! Lamentable pionnière ! Couchez-vous et attendez la mort ! Vous allez crever ! Vous m'entendez ? Et ensuite, ce sera le tour… de votre Nexus ! Lamentable pionnière ! Couchez-vous et attendez la mort ! Propulseur, redirigez ! Le bourglier de Calo, il n'est plus alimenté ! Pionnière, il est à vous ! Tout le monde à la salle des machines ! Tout le monde ! Global pionnière. Not la pionnière. Vous aurez PATI ça ! On me prendra rien à moi ! Ces hommes ont eu leur compte, il est tout seul ! On l'a eu ! Quel crétin ! On est prêts pour les... Ne me dites pas qu'une navette de base peut avoir ce genre de verrouillage électromagnétique, je l'ai vu ! Gardez ça pour vous ! Ah, vous voilà, tout va bien ? Aucun problème, Gus ! On a fait sortir tout le monde à temps, l'intérieur du vaisseau est complètement irradié maintenant. Attends, y'a quelqu'un qui veut te dire au revoir. Merci Liam, je ne m'attendais pas à un sauvetage aussi mouvementé. Tu leur as donné pas mal de travail toi aussi. Peut-être, mais c'est toujours bon de savoir qu'on peut compter sur ses amis, et leurs amis. On va emmener les gens là où ils veulent. La plupart demandent à être conduits à Prodromos. Verahan dit qu'on pourrait déjà prendre certains angaras. C'est une bonne nouvelle. Bradley, veillez ce que Verahan ne s'éloigne pas trop. Je suis pas sûr qu'on ait l'autorité pour faire ça, Pionnière. Faites comme s'il s'agissait d'une invitation jusqu'à ce qu'on puisse suggérer au Nexus de mettre ses protocoles à jour. Compris. Qu'est-ce qu'il vous a pris ? Verahan n'y est pour rien. Pas maintenant, Liam. Écoutez, je sais qu'il s'en est fallu de peu, mais on en est sortis gagnant. Expliquez. J'écoute. Les codes, c'est réglé. Les pirates, aussi. On n'imaginait même pas tomber sur eux. Mais notre vraie réussite, c'est vous. Pour Verahan et son peuple, la Pionnière ne représentait rien malgré toutes nos actions. Ça a changé maintenant. Ne gâchez pas tout en jouant les durs. Je n'avais pas prévu toutes ces responsabilités. Moi, c'est pour ça que je me suis engagé. Très bien, Liam. À l'avenir, évitons seulement que ça se reproduise. On peut ramener cet engin au Nexus, d'après vous ? Ça m'étonnerait. Sous-titrage ST' 501